Ce festival est né d'une volonté commune, à la fois de la ville d'accueillir le nouveau festival, et puis donc de l'Aspect d'Idame qui souhaitait développer son réseau de festivals, et bien sûr grâce à Nicolas Feubert, notre artiste local de grande renommée comme vous le savez tous. Et pour cela, il fallait s'appuyer sur une association que Raymond a bienvenu prendre la tête, l'association Jazz d'Idame. Donc bien sûr, nous continuons à être aux côtés de l'association et de l'Aspect d'Idame pour ce deuxième festival, qui sera sous un rythme encore plus beau et plus ambitieux que celui de l'année dernière. Nous comptons sur les partenaires qui nous ont suivis l'année dernière, mais d'autres se sont joints à nous cette année, et nous espérons qu'il y en aura encore beaucoup qui viendront participer, et d'avoir soutien à ce très bel événement pour notre ville, pour notre ville et pour notre bassin, et je dirais même pour la Savoie. Et puis bien évidemment, cette programmation que nous attendons avec impatience, nous savons, mais nous le dirons mieux que moi, que l'Aspect d'Idame a mis encore un petit peu plus de moyens cette année pour nous. Donc par avance déjà, un grand merci à l'Aspect d'Idame, à Nicolas pour ce bel investissement pour notre ville. Bonsoir à tous, je vais vous annoncer quelques artistes qui vont se produire sur cette deuxième édition. Alors, prenez quelques notes. L'édition, petit calepin surtout, aura lieu du 28 au 31 juillet. Pardon ? On a oublié de vous présenter Nicolas Franchemère, qui est le préfetiste qui a fait plusieurs fois le Tour du Monde avec sa trompette, et puis qui est le programmateur du festival. Merci Gérard Raymond, mais tu n'ignores pas que je suis cousin avec plus de la moitié de la salle et copain avec autre moitié, dans la mesure où j'ai grandi ici. Mais merci, j'apprécie ton attention. Alors, l'édition se déroulera du 28 au 31 juillet. Alors, le concept du festival, c'est que ce festival s'inscrit dans le réseau Spédidame. Alors, la Spédidame, c'est notre société d'artistes qui répartit ce qu'on appelle les droits voisins, les droits des artistes interprètes, et qui consacre une partie du budget, l'argent qu'elle reçoit, à aider le spectacle vivant. Donc, on est très fiers d'appartenir à ce réseau, parce que dans les valeurs qui sont portées par ce réseau, il y a tout d'abord la qualité qui doit être omniprésente quant aux artistes qui sont programmés, la création d'un lieu de partage avec le public, avec des artistes qui rencontrent un public dans une intimité, dans une grande qualité. Sous-titrage ST' 501 ... 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